Bonjour, Frédéric Tricot, je suis élu à Vendôme depuis 1995 et j'ai décidé, appuyé par mes amis, d'être tête de liste dans une démarche d'ouverture sur la ville de Vendôme. Une question autour de la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie aujourd'hui ? Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Bien ou mal ? Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Dans une démocratie autant à l'échelle locale qu'à une échelle plus large. C'est une vaste question. Je propose d'y répondre à l'échelon local. D'abord, les instances de décision, le conseil municipal. En fait, les citoyens élisent les membres qui vont les représenter et ce sont eux-mêmes qui élisent le maire. Donc là, on voit qu'il y a un problème de démocratie directe, c'est que le maire n'est pas élu par les citoyens. L'autre élément qu'on peut noter, c'est qu'il y a une prime en gagnant. Donc une équipe, lorsqu'elle est élue, elle a de fait 50% des sièges qui lui sont attribués, plus le score, ce qu'elle fait, des sièges restants. On peut s'interroger, effectivement, puisque les oppositions municipales n'ont que très peu de place dans ce contexte. Et ce qui tend un peu à endormir le débat public, puisque le maire sait qu'il a une large majorité pour enterriner les dossiers qu'il propose. Sur le plan de la démocratie, impliquer les citoyens n'est pas une chose aisée. Mon analyse et mon expérience montrent qu'il n'y a pas une manière de faire, mais bien des manières de procéder, qui doivent être définies en amont très clairement par rapport aux dossiers et le niveau d'implication qu'on souhaite de la population. Certains projets pourront être portés de manière très participative, avec la formation nécessaire en amont pour bien comprendre les enjeux, prendre les bonnes décisions, et puis ensuite les présenter aux exécutifs ou au conseil municipal, qui devront, eux, juridiquement adopter cette décision. Donc on peut aller très loin, confier des choses aux populations, comme on peut rester dans une démarche participative, mais pour obtenir un avis, faire en sorte que les décisions qu'on prend soient des décisions éclairées. Aujourd'hui, c'est possible de faire ça, d'impliquer les citoyens ? C'est quelque chose de juridiquement faisable ? De toute façon, la décision revient aux élus, dans des actes officiels qui sont prises par le conseil municipal, mais la décision est proposée par un exécutif, un maire ou un adjoint, et que lui, il a toute l'attitude pour se faire accompagner par qui il souhaite, des bureaux d'études, des techniciens, mais également des citoyens, formés ou non d'ailleurs. Et ça, aujourd'hui, ça se fait assez facilement, ou c'est un truc qui est compliqué à mettre en place ? Alors, il faut l'intégrer parce que ça prend du temps, il faut former les gens, ça peut coûter, ça peut avoir un coût dans l'économie générale du projet. En tout cas, je pense que c'est catastrophique, quand on a décidé quelque chose, d'aller vers les gens et laisser croire qu'on fait de la démocratie participative. Et ça, pour autant, ça arrive. C'est souvent la perception que j'en ai. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on allait faire tel ou tel projet, à tel endroit, de telle manière, et on va vers les gens pour finalement faire adopter cette position-là, qui est un moyen peut-être aussi de conforter une équipe politique en place. En tout cas, c'est pas ma conception. C'est de la communication. C'est de la communication. Descendante. Et comment on évite ça ? Comment est-ce qu'en tant que citoyen, moi, je sais quand c'est une démarche participative réelle, ou quand c'est une démarche participative... Je pense qu'il faut être très clair, quand on ouvre un grand dossier, comme une piscine, une station d'épuration, qu'on décide de le conduire de manière participative, on le dit, on fixe des règles du jeu au démarrage, on dit qui est responsable de quoi et à quel moment, on montre le calendrier, on donne les moyens financiers qu'on a à disposition pour conduire le projet, parce que sinon, ça peut générer certaines ambiguïtés, et pourquoi pas aussi des frustrations. Et sur ces questions, si on reste sur cette question de la démocratie, mais à d'autres échelles, est-ce que l'articulation se fait bien ? Est-ce que les modes de gouvernance à l'échelle locale réussissent parfaitement à se coordonner avec d'autres modes de gouvernance à des plus grandes échelles ? Je pense par exemple, on parle souvent du millefeuille en France, est-ce que c'est un réel problème au quotidien dans une commune que ce millefeuille, ou est-ce que finalement, c'est pas un problème que ça ? Alors, ça peut l'être, bien évidemment. Alors, ce que je pense à titre personnel, c'est qu'il n'y a pas une compétence territoriale qui peut s'exercer sur le même territoire, en tout cas de manière homogène. On ne traite pas la question du développement touristique comme on gère les crèches ou les écoles. Donc, de ce point de vue-là, le millefeuille, il n'est pas du tout gênant. Ce qui commence à être gênant, c'est la colosse de compétences générales. Si on prend par exemple la question du développement économique, tout le monde fait du développement économique. La région a un service développement économique. Le département a un service développement économique. Les communautés de communes ont un service développement économique. Là, non seulement on y a des doulots, il y a des gens qui font la même chose, mais surtout, on a des politiques qui peuvent être contraires les unes aux autres. Et donc, il faut clarifier cette situation-là. Donc, les collectivités doivent pouvoir agir là où elles le souhaitent, bien évidemment. Donc, je suis toujours sur cette clause de compétences générales. Mais par contre, il faut affirmer un chef de file dans tel et tel domaine, de manière à ce que ça puisse être extrêmement lisible et en tout cas partagé. On y fera des économies. Si on parle de la démocratie à une échelle plus grande, à une échelle mondiale ou européenne, est-ce que c'est quelque chose de souhaitable qu'il y ait de la démocratie qui se développe à ces échelles-là ? Est-ce que ce qui existe aujourd'hui, c'est satisfaisant ou pas ? Est-ce que ce sont des questions qui vous intéressent ou qui sont trop loin ? Oui, alors, ce sont des questions qui sont intéressantes et qui m'intéressent en premier lieu parce que je suis par exemple au comité de bassin à Loire-Bretagne en charge de la communication. Je suis président de la commission communication et on a la charge d'organiser la consultation du public par rapport aux grands documents de planification sur la question de l'eau que sont les stages. Et on doit associer ces populations. Et là, vous voyez que c'est important de se poser ces questions-là parce que sur le bassin à Loire-Bretagne, ces 37 départements, c'est plusieurs millions de personnes qui sont concernées et qu'on doit impliquer. Donc, il s'agit effectivement de préparer les questions, d'avoir les bons supports, qu'ils soient lisibles et ensuite, aller pour expliquer parce que de toute façon, les grands enjeux, et on voit là, sur la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, que ce sont des enjeux importants, y compris en termes de santé publique. Donc, à minima, on se doit d'impliquer nos populations dans ces démarches. Alors, ce sont des sujets qui sont trop complexes pour qu'on les maîtrise en quelques minutes. Néanmoins, on peut quand même essayer de clarifier les enjeux, d'expliquer ça. Donc, la gouvernance mondiale, elle a un intérêt, on le voit dans le cadre de la culture de la paix, bien évidemment. La gouvernance européenne, elle a un intérêt également pour plein de raisons. Donc, charge à ceux qui sont en charge de ces politiques-là, justement, de trouver le moyen d'associer le plus possible les populations. On est toujours plus intelligent quand on écoute la vie de tout le monde. Mais si on veut que les décisions qu'on prenne soient aussi comprises et partagées, voire même appliquées, je pense que c'est important d'associer les gens à la démarche. D'accord. Est-ce que vous diriez qu'on est dans une crise de la démocratie ou pas tant que ça ? Alors, on est plutôt dans une crise de la surcommunication. On voit qu'il y a des tentatives et que les nouvelles technologies contribuent à faire émerger des idées. Et la crainte que j'ai par rapport à ça, c'est qu'on est dans des systèmes qui sont très réactifs et qu'on voit bien que l'affect amène les gens à se positionner. Et pour autant, la chose publique, souvent, nécessite d'avoir du recul et d'examiner les problématiques sous toutes les coutures. Voilà. Donc, j'ai le sentiment que grâce à ces nouvelles technologies, on peut associer davantage les populations aux décisions qu'on prend. par contre, il faut faire attention à bien mettre ça dans une sorte de temporalité de manière à ce qu'on n'agisse pas dans l'affect.